Bon, allez, le temps est venu que je t'explique, que je te raconte un peu tout ça. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo et, bah écoute, voilà, je vais te raconter un petit peu comment ça se passe au niveau de mes dialyses. Donc, si tu le sais pas encore, bah voilà, j'ai été greffée deux fois d'un rein, donc à 21 ans, quand je suis tombée très malade à l'âge de 16 ans, où j'ai perdu l'usage de mes reins et une hémorragie pulmonaire et rénale. Ah bah si je commence à tousser, ça va pas le faire. Bon, c'est que ça bloque là, tu vois. Tiens, regarde, aujourd'hui j'ai mis le pull I'm not perfect, bah oui, hein, qui est parfait, j'aimerais bien savoir d'ailleurs. Et je suis une édition limite. Ok, bon, alors, je voulais te faire cette vidéo pour déjà donner des news parce que, parce que, parce que je vous aime tellement et que vous m'avez tellement aidé dans mon parcours, tellement soutenu, tellement, que, tellement que, carrément, bah, qu'une abonnée m'a donné un de ses reins, quoi. Je veux dire, c'est juste hallucinant, incroyable. Alors, je dis une abonnée, c'est vraiment pour que vous vous projettiez, vous compreniez l'histoire, parce que c'est grâce à ma création de chaîne YouTube et des rencontres grâce à ma chaîne. Mais évidemment, c'est une amie aujourd'hui, plus qu'une amie, c'est une sœur. Et voilà, qui m'a donné un rein, puisque j'ai perdu la fonction de mon greffon, le premier, après 18 ans de greffe. Donc, en 2022, non, 2021. En 2021, et donc, j'ai été greffée avec mon ami, mon abonné en 2022. Ça a pris neuf mois, puisqu'elle me l'a annoncé dès le départ, dès que j'ai perdu mon rein. Elle m'a dit, écoute, moi, je te donne mon rein, donc on est parti, on va faire des examens, etc. Il a fallu monter des dossiers, il a fallu faire tout un tas de trucs. On a dû passer devant le procureur, enfin, elle, elle a dû passer devant le procureur. Et c'est elle qui a tout fait, qui a fait tous les examens pour voir la compatibilité, qui a fait les examens pour voir si elle pouvait, parce que, bon, bien évidemment, ils font très attention à la personne qui donne le rein. Il ne faut pas qu'elle ait de problème de santé, il ne faut pas la mettre en danger. Et s'il a le moindre risque, il refuse catégoriquement. Donc, voilà, ça a été super suivi avec une équipe de choc, une équipe vraiment de coordination incroyable. Et je remercie encore l'hôpital Foch à Suren, parce que vraiment, ils sont exceptionnels. Et mon médecin favori, monsieur Delahousse, je vous aime. Voilà, bon, ça, il le sait. Il me suit depuis que j'ai 16 ans. Donc, on se connaît bien, quand même. Et puis, Mélanie, et puis toutes ces infirmières, toutes les infirmières, toutes les personnes, le chirurgien, enfin, vraiment, que des personnes incroyables, extraordinaires qui ont suivi tout ce parcours-là. Ce qui n'a pas été facile, puisque, au bout de quelques mois, le greffon commençait à montrer des signes de rejet. Et alors là, j'ai énormément souffert, parce que ça a été, mais je crois que je n'ai jamais autant souffert de ma vie, en réalité. C'est-à-dire que c'était autant un énorme, immense, beau cadeau. Et en même temps, eh bien, c'était difficile, parce que dès qu'il y a eu des rejets, bon, il y a eu beaucoup de choses qui font que, tu vois, les émotions, la psychologie, tout ça. Tu te dis, waouh, ce n'est pas possible, il ne faut pas qu'il y ait le rejet. Et en même temps, tu es obligé d'accepter. Donc, voilà, très douloureux. Pourquoi ? Parce que je n'avais jamais vécu de rejet. Et franchement, ça a été très, comment dire ? Tu vois, en fait, ça m'a envoyé des pics dans le ventre. Ça m'a envoyé, j'en étais même malade. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. J'ai perdu du sang. Ça a été, enfin, bon, bref. Bref, passons tout ça. On a essayé de le sauver. J'ai eu plein, plein de cortisone. On m'a fait des immunoglobulines. J'ai eu plein, plein de trucs. Ça a duré ce que ça a duré. J'ai quand même pu partir en vacances. Mais pareil, il y avait beaucoup de souffrance. Les jambes qui commençaient à regonfler. Et bon, bref. Et venait forcément la question de, OK, retour en dialyse. Alors, étant donné que j'ai déjà fait de la dialyse, donc une fois pendant quatre ans et une fois pendant un an, de la dialyse, comment on appelle ça ? De la dialyse-hémodialyse, en fait, en centre de dialyse, où donc on te crée une fistule dans le bras. Voilà, donc ce n'est pas très esthétique. Ce n'est pas très joli, mais ça te sauve la vie parce que c'est une veine reliée à une artère. Ce qui fait que ça envoie un gros débit sanguin et on te pique, on te met deux grosses aiguilles, on te met de la crème anesthésiante avant. J'ai froid, j'ai les poils qui... Et donc, tout le sang va être filtré pendant trois heures et demie tous les deux jours. Donc, tous les deux jours, eh bien, tu as une moitié de journée prise juste pour te sauver la vie et pour te changer ton sang, éliminer l'eau en surplus parce que tes reins ne fonctionnent plus et éliminer toutes les toxines qui vont t'intoxiquer le corps. Alors ça, c'est très difficile parce que c'est très fatigant. C'est comme si tu allais... Comment dire ? Comme si tu étais dans une machine à laver, clairement. Tu ressors lessivé. Tu étais arrivé avec trois kilos en surplus, donc un peu essoufflé, les jambes un peu gonflées et tu repars avec trois kilos en moins. Pendant trois heures, on t'a tiré trois litres, trois kilos d'eau. Donc, c'est... Franchement, même quand j'y pense, j'ai encore envie de pleurer tellement c'est fatigant, tellement c'est épuisant. Quand ça se passe bien, tant mieux, mais quand ça se passe mal, on a des douleurs, on peut avoir des crampes, on peut faire des... Comment dire ? Des petits malaises. Enfin, c'est très éprouvant pour le corps. Voilà. C'est très éprouvant et en même temps, c'est vital. Donc, la machine nous sauve la vie avec un rein artificiel et c'est tout un truc qui recrée en fait une osmose dans ton corps. Bon, bref. C'est tout un nettoyage. Voilà. Et en fait, quand je savais que je devais retourner en dialyse, j'ai un truc qui m'a tiqué dans ma tête, dans ma petite tête, tu vois. Il me dit, mais attends, je connais une personne, donc c'est le frère d'une amie qui, lui, était dialysée. D'ailleurs, quand j'ai été greffée, je l'ai croisée et je lui dis, ah ben écoute, je viens d'être regreffée et toi, t'en es où ? Il me dit, ben moi aussi, je viens enfin d'être greffée. Et donc, super, j'ai félicitations, etc. Et c'est rigolo, tu sais. Félicitations comme si t'avais accouché, comme si t'avais un enfant. Pour nous, c'est pareil, les greffées, tu vois. C'est ça qui est drôle. C'est vraiment... Enfin, on l'a attendu, tu vois. T'attends plus... Autant qu'un enfant quand tu peux pas avoir d'enfant, quoi. Donc, je connais cette sensation, tu vois, de devoir attendre quelque chose où tu te dis, ben, tu peux rien faire, tu peux pas forcer, et c'est le destin, et tu peux prier, et voilà, quoi. Mais tu peux pas forcer. Et du coup, il me dit... Et lui, je me rappelle qu'en fait, lui, il faisait pas les mêmes dialyses. Il faisait des dialyses péritonéales. Et moi, je disais, mais moi, j'en peux plus, je suis fatiguée, mais toi, comment tu te sens, et tout ? Il me dit, oh non, moi, ça va, et tout. Moi, je travaille dans le BTP, j'arrive à travailler, ça va, tout va bien. Bon, après, il a une femme qui s'occupe d'autre chose, enfin... Voilà, mais... Et deux enfants, mais incroyable, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Moi, je veux découvrir ça, quoi. Et donc, j'en parle à mon médecin, je lui dis, mais qu'est-ce que... Est-ce que c'est possible de faire la dialyses péritonéales ? Et là, il me dit, écoutez, moi, j'y connais pas grand-chose, donc oui, pourquoi pas, mais il faut voir avec quelqu'un qui s'y connaît bien. Donc, il m'a mis en contact avec un médecin qui ne fait que ça. Et là, ça a été la révélation, quoi. C'est-à-dire que, bon, il m'explique que là, du coup, on pique pas dans le bras, c'est pas le sang, c'est moi qui vais me dialyser toute seule. Et qui va avoir donc les dialyses à la maison où je vais en faire trois dans la journée. Mais c'est pas douloureux. Et pour cela, il va falloir tout un attirail. Donc, je vais te présenter tout ça. Je vais te montrer ce que je fais donc tous les jours à partir... Donc, ça fait depuis le mois de juillet que je fais ça, donc trois fois par jour, donc trois dialyses par jour. Alors, au départ, j'ai dû repasser encore sur le billard, encore anesthésie générale. Je te jure, il y a une semaine où, en fait, j'ai eu mais carrément trois anesthésies générales en une semaine, quoi. Je te dis, c'est... Alors, à un moment donné, ça devient addictif parce que, je te jure, t'es tellement fatiguée, tellement épuisée parce que j'étais tellement fatiguée chez les médecins à droite, à gauche, la maison, les enfants, la bouffe, les courses, qu'il n'y ait pas trop de trucs dans le frigo parce qu'après, quand je suis à l'hôpital, il ne faut pas que ça pourrisse, il ne faut pas que ça moisisse, le ménage à faire, le chien à faire garder. Enfin, bref, c'est... Waouh ! Une charge mentale et une charge physique, mais vraiment, je ne sais même pas comment j'ai fait tout ça. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il y en a qui peuvent témoigner qui n'étaient pas très loin, qui m'ont aidée aussi, certaines personnes, mais qui ont vu, franchement, la charge que c'est, c'est... Je ne sais pas comment j'y fais. Franchement, je ne sais pas. Tu n'as pas le choix, mais voilà, ça a été hyper éprouvant, on va dire. Bon, bref, quand il faut se battre, il faut se battre. Regarde, j'ai ça sous les yeux. Warrior, tu vois. Bon, enfin, bref. Du coup, du coup, j'ai dû repasser sur le billard, sur le billard. C'est horrible, cette expression, passer sur le billard. Je n'aime pas ça, mais enfin, bon, bref. Pour qu'on me mette un tuyau qui soit relié donc au péritoine. Alors, le péritoine, en fait, c'est une enveloppe qui enveloppe tous tes organes et qui sert de filtre. Alors, c'est incroyable parce que moi, quand j'ai compris ça, je dis, mais c'est génial, en fait. Notre corps, il est... Tu sais, c'est comme si on avait des... Comment dire ? Des pièces supplémentaires, tu vois, cachées où tu dis, mais qui peuvent servir en plus en cas de... Tu sais, comme une voiture d'occasion, quoi. Il y a toujours des trucs en plus où tu peux trouver des pièces détachées, quoi. C'est vraiment... Notre corps est incroyable. Bon, bref. Du coup, donc, opération, on me met un tuyau dans le ventre qui ressort du ventre. Voilà. Donc, encore un truc très sexy que j'ai. Mais pour, du coup, filtrer grâce au péritoine, donc, cette enveloppe, en fait, qui va servir de filtre pour recréer l'osmose dans le corps entre les charges ioniques, on va dire ça comme ça. et en même temps, attirer les molécules d'eau pour redégager l'eau à l'extérieur. Bon, alors, je t'explique. Donc, ce que j'ai maintenant à la maison, voilà, comme à l'infirmerie, comme à l'hôpital, mon petit pied à perf avec... attention. Des petits clans ici. Ensuite, on a besoin... Alors, on a besoin de petits bouchons comme ça. J'ai compris à quoi ça sert. Et ici, des coquilles. Des coquilles bétadinées. Alors, donc, ma routine, ce n'est pas ma skin care, c'est pas... C'est ma routine de la journée. Donc, je me lève le matin. Je me pèse. Je dois noter mon poids pour savoir combien de litres je vais enlever. Ensuite, je prends une poche comme ça. Donc, j'ai du coup un stock énorme chez moi de tout ça puisque j'ai besoin de trois poches comme ça par jour. Donc, c'est 2 kilos. Donc, j'ai des cartons de 10 kilos avec 5 poches chacun. Et donc, je suis livrée d'au moins 30 cartons par mois. Donc, le carton, bon, le carton, c'est un carton comme tu reçois un gros carton de je ne sais où. Mais voilà. Et donc, ils sont empilés comme ça dans mon cellier avec tous les stocks aussi de compresses, de machins là, de physionomie, de tout ça puisque ça, c'est trois par jour. Trois par jour. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Après, j'ai d'autres trucs encore, mais ouais, bon, des clans, du gel hydroalcoolique, du savon, enfin bref, j'ai une pharmacie chez moi. Et ça, je vous en parlerai après aussi. Donc ça, c'est des pompes à insuline, ce que j'ai aussi, que je dois changer tous les trois jours. Donc, le matin, je me lève, je me pèse, j'ouvre cette poche-là. OK ? Donc ici, c'est pour moi pour le bruit, on a des petites encoches. Alors, on fait les muscles tout le temps parce qu'il faut les déchirer, les trucs. Hop ! Donc, la poche, elle se présente comme ça. On la détache. Ici, alors, on doit porter un masque, on doit fermer les fenêtres. On a ici, donc, le petit embout qu'on va relier à mon petit tuyau que j'ai dans le ventre. Alors, âme sensible, s'abstenir, entre guillemets, c'est pas non plus dégueulasse, mais enfin, c'est un peu particulier. Allez, donc, j'ai un petit tuyau qui est là. OK ? Et qui est relié directement dans mon ventre, là, par un pansement. Voilà, que je change tous les deux jours. Tous les deux jours, je change tout le pansement avec le masque, les fenêtres fermées, tous les trucs stériles que je dois faire, donc, une compresse entière à mouiller. Je nettoie tout l'embout à droite, à gauche, bref, t'as compris. Ensuite, je reprends des compresses sèches, je ressèche le tout, je mets un magnifique pansement bien fermé comme ceci, et ensuite, je reprends un autre pansement comme cela que je plie, que je coupe ici pour pouvoir enfiler mon tuyau et qu'il ne bouge pas. Voilà. Si je veux faire du sport, je peux avoir des petites ceintures, un petit peu chaussettes que tu peux mettre pour ne pas que le tuyau file. Parce que, t'as vu, le truc quand même, il est vachement long. Tu vois, de là à là, à la longueur, du ventre à ici, si ça pendouille, ce n'est pas top. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est encore la femme bionique. Donc, du coup, ça et ça, je le branche ensemble. Ok. La poche, je la mets donc en hauteur ici. Celle-ci, elle va donc se vider du liquide. Donc, c'est de l'eau, c'est de l'eau, tout simplement. Enfin, l'eau et les toxines. Voilà. Donc, ça, c'est par terre. Une fois que c'est terminé, je pèse ma poche. Je la pèse. Je note combien il y a. Je note parce que j'ai mon petit calpin. Voilà. Ici, mon petit calpin de DPCA. Et tu vois, par exemple, là, je note tout. Je dois noter le poids dès le matin, ma tension. Je note à quelle heure je commence la première dialyse, combien je mets après de liquide. C'est-à-dire qu'après, je prends cette poche-là, je dois la purger. Donc, j'attends que ça coule. Ensuite, une fois que ça arrive à 1,7 kg, je clampe. Voilà. Donc, quick. Voilà. Tu clampes comme ça. Et ensuite, je fais couler les 1,7 kg dans mon corps. Donc, je vais avoir 1,7 kg de liquide dans mon ventre toute la journée. Enfin, en tout cas, jusqu'à la prochaine. C'est-à-dire jusqu'à 16h30. jusqu'à 16h30 où je recommence avec une autre poche. Ce n'est pas la même. Celle-ci, elle est en double. je ne vais pas l'ouvrir, mais elle est en double. Donc, il faut que je craque le premier truc là, que tout le liquide tombe dans l'autre et je refais exactement le même système que ça. Et je compte à chaque fois, tu vois, combien de liquide supplémentaire j'ai retiré. Donc, voilà, là, j'ai retiré plus 250 cl. Ensuite, là, moins 600, machin. Et après, je dois faire le total sur les trois pour savoir... Enfin, voilà, je dois faire cours de maths, calcul. Donc, j'ai dû faire des formations pour tout ça. C'est pour ça que j'ai marqué dans un poste je suis nouvelle infirmière. Donc, voilà, maintenant, je peux m'occuper de tout ça. Et donc, ben voilà, je m'auto-dialise toute seule. Alors, c'est un peu long. Ça prend pratiquement une demi-heure pour chaque dialyse. Après, il y a des positions à adopter. C'est-à-dire que quand le liquide doit couler, c'est mieux si je suis debout. Et pour réintégrer le liquide, c'est mieux si je suis allongée. Voilà. Donc, en attendant, soit j'ai des trucs à faire et je me balade avec mon pied à perf et je fais à manger et je fais d'autres trucs. Mais bon, j'évite, en fait d'un principe. Je reste plutôt dans un endroit plutôt assez clos. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça en fait. Bon, je vais vous les ouvrir. Ça, c'est tout simplement quand je branche à mon tuyau, je dois mettre un petit, tu vois, ça ressemble à ça. Voilà. Je dois faire attention à ne pas toucher la bétadine. Je l'attrape ici comme ça et tu vois, je fais le tour en fait du truc et je le clipse et je dois tourner trois fois pour bien nettoyer l'embout pour que ce soit stérile. Et quand j'enlève mon truc, j'ai un bouchon à remettre et donc, je change de bouchon trois fois par jour. Voilà, deux petits bouchons qui est là. Voilà. Maintenant, une fois que c'est ouvert, c'est mort, mais c'était pour vous montrer que ça, j'ai des cartons entiers à la maison de ça aussi parce qu'il faut que j'ai tout ça et tout ça pour ma survie. Voilà. Donc, les poches, tout ça, tout ça. Il faut désinfecter les mains avant, pendant, après, enfin voilà. Les pansements deux fois par jour, tout noté. Voilà. Et donc, le matin vers 17h et une dernière vers 21h. Imagine aussi tout le stock de poubelles que ça me fait parce que je descends les poubelles tous les deux jours. C'est assez lourd parce que le plastique, à un moment donné, voilà, imagine déjà l'engrobage des poches, les poches et puis après, bon ben, toutes les petites choses comme ça et puis tous les papiers de pansement, etc. C'est vraiment je me dis la pollution, mon pote. Voilà. Donc, le trou de la sécu, c'est moi. Voilà. Ensuite, pour le diabète parce que j'ai développé un diabète cortico-dépendant, c'est-à-dire à cause des cortisones que je prends depuis 20 ans au moins. Donc, ça, c'est vraiment magique. C'est pour éviter en fait de me piquer 15 fois par jour avec des aiguilles et de l'insuline. c'est du coup tous les trois jours en fait, je remplis ça. J'ai une aiguille qui est en deux là. Hop, tu la mets. Tu plantes dans ton stylo à insuline. J'en ai pas là pour te montrer mais bon voilà, ça ressemble à un stylo en fait, comme ça. Tu prélèves dans le stylo à insuline. j'ai un pod ici, c'est pas un deuxième téléphone, c'est un petit, ce qu'on appelle pardon, un pod. Donc ici, tout est noté pour savoir, puisque c'est relié en fait, savoir combien d'insuline ça me met dans la journée et pour m'envoyer donc des boluses d'insuline avant de manger pour pas que je sois trop haute en glycémie tout simplement. Donc ça, bon ben à force, on sait, on sait en fonction de ce qu'on mange, combien on va injecter, etc. L'insuline, on la met en fait, donc on met 200 ml d'insuline dans le pod et il va durer trois jours. On le colle soit sur le bras, donc ça fait un peu mal, ça envoie une petite aiguille. Là, je l'ai actuellement mis sur le ventre, voilà, donc c'est quand même assez gros, c'est sur le ventre. Et donc, l'appareil, il sonne tous les trois jours pour dire là, il faut changer le truc. Donc, je t'avoue que je suis beaucoup dans, j'ai beaucoup de choses à faire, on va dire. Ensuite, les médicaments, c'est ma trousse à out, c'est une trousse à outils carrément que j'ai achetée comme ça au moins, voilà. Alors, j'ai mis un petit peu de bonheur et de paillettes dessus, c'est tout moi, tu vois, arc-en-ciel et soleil, voilà. Avec, alors tu remarqueras ici, il y a des mantos, c'est pour les hypoglycémies, un petit bonbon au cas où. Alors, ici là-dedans, on a quoi ? Voilà, donc, on a beaucoup, surtout de médicaments pour la tension, j'en ai pas mal, j'en ai un, deux, trois et quatre. Voilà, ensuite, du Mopral pour le ventre et un truc pour le cholestérol et de la cortisone, voilà. Et bien sûr, l'anti-rejet, on prend toujours un anti-rejet, donc j'en ai toujours. J'ai une petite aiguille de secours au cas où mes pods marchent pas ou qu'ils se décollent ou qu'il y a une galère. Voilà. Sinon, je prends rien d'autre comme médicament, du moins j'évite. Là, en ce moment, il faut que je prenne un peu de calcium parce qu'apparemment, je suis en manque de calcium. Quoi d'autre ? C'est pas mal, j'ai fait un résumé assez rapide en réalité. Après, tous les mois, je dois aller faire une prise de sang, faire un check-up de tout, donc tous les mois. Récemment, j'ai dû refaire tout le bilan pour la pré-greffe, c'est-à-dire pour une réinscription en greffe. Donc ça y est, je suis réinscrite pour l'attente d'un rein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on m'a dit que là, dans mon cas, c'est, on va dire, trois ans d'attente, voire plus, parce que j'ai des anticorps qui se sont développés depuis les deux greffes, parce qu'avec une greffe, ça s'est déjà développé, une deuxième greffe aussi, plus mes deux grossesses. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de paramètres qui font que j'ai des anticorps assez résistants, assez compliqués, enfin voilà. Donc du coup, pour me trouver un compatible, un rein compatible, c'est un peu compliqué. Donc on vit au jour le jour et on profite de l'instant présent, comme j'ai toujours fait. Mais c'est vrai que c'est assez lourd tout ça, voilà. C'est, je ne pensais pas que j'allais avoir des émotions, enfin si, je le sais, mais c'est une autonomie, alors déjà, c'est un soulagement d'être autonome, ça c'est clair, c'est ce que j'avais prié. J'ai demandé, à pouvoir être autonome parce que j'en avais marre d'aller en dialyse, en centre de dialyse et puis d'être au service, enfin d'être à, ce n'est pas au service, c'est quoi le mot ? À la merci de l'humeur des infirmières parce que parfois, des fois, ça peut être compréhensible et parfois non, mais on est avec plusieurs personnes et des fois, ça peut être compliqué, il y a des gens qui ne sont pas agréables ou alors où on a l'impression d'être une charge pour les autres, enfin c'est un peu compliqué, je ne voulais plus vivre cette expérience-là. J'ai demandé à l'univers, j'ai dit, bon ok, j'accepte de ne pas comprendre que cette greffe n'ait pas marché alors que tout était magnifique et merveilleux et incroyable. Je veux dire, je n'avais rien demandé et Karine qui m'a offert son rein, mais incroyable quoi, je ne m'y attendais pas et ça a été un cadeau du ciel, vraiment et je la remercie tous les jours pour ça. Ça a été une expérience juste incroyable quoi, autant d'émotions positives que négatives entre guillemets dans le sens où ce qui me vient, c'est un peu les chutes du Niagara mais en même temps, c'est aussi autant grandiose que tu sais, comme les montagnes russes quoi, ça a été les montagnes russes, franchement. Mais le pire, c'est physiquement, c'est que je ne supporte plus la douleur, je ne supporte plus la douleur, je ne veux plus, même moins de prise de sang maintenant, alors que pourtant, les piqûres, j'en avais tous les deux jours, des piqûres avec des énormes embouts comme ça qui me perforaient le corps et là, je me suis dit, franchement, je me suis dit si je dois retourner en dialyse, je ne tiendrai pas et c'est pour ça qu'ils m'ont beaucoup accompagnée et aidée et merci beaucoup à l'équipe médicale qui m'ont écoutée, j'ai été vraiment, en même temps, j'ai vraiment fini par péter un câble, j'étais un genou à terre, vraiment, c'était exactement ça quoi, mes genoux, je suis tombée à terre, vraiment, et je disais stop, je ne peux plus subir, je ne peux plus. enfin bref, ça a été la pire période de ma vie, vraiment, ça a été la plus difficile parce qu'en plus, je ressentais qu'on m'en, pas qu'on m'en voulait, mais que, comme si on sous-entendait que je n'avais pas accepté cette grève, ce don, etc., alors qu'en fait, bien sûr que si, tous les soirs, je remerciais. Putain, qu'est-ce que c'est dur quoi, qu'est-ce que c'est dur déjà de recevoir, en fait, le mot greffe, déjà c'est dur, c'est, c'est, c'est on t'ouvre, c'est tu passes cette heure sur le billard, c'est, tu passes par une anesthésie générale, tu passes par, une pudeur que tu t'as plus, tu lâches tout, t'es à la merci de tout, de 15 personnes autour de toi, à poil, en train de laisser ton sort aux autres, et c'est horrible quoi. Je savais que ce serait dur cette vidéo, mais pas autant. Enfin bref, ça fait partie de ma thérapie, je pense, de toute façon, et ça ne peut faire que du bien. de tout vous dire, en fait, de vous exprimer les choses, et... Et pour moi, c'est ça d'être fort. Franchement, c'est... Tous les jours, je me dis, c'est un combat, c'est une réussite. Voilà. Parce que, physiquement, c'est une chose, mais psychologiquement, c'est aussi garder le sourire, se dire qu'il y a toujours quelque chose de bien derrière malgré tout, qu'on a quand même de la chance par rapport à d'autres personnes, que ça ne se voit pas de l'extérieur. Mais à vivre intérieurement, c'est hyper dur. Quand même, pareil, je faisais des hypoglycémies, quand on m'a dit, il faut arrêter le sucre, il faut arrêter le sel, en fait, il ne faut plus bouffer, tu te dis, mais il te reste quoi comme plaisir dans la vie ? Et le manque de soutien aussi, le fait... Le fait de ne pas être compris, le fait de ne pas être soutenu comme on aimerait, ou en tout cas, minimum, de nos proches. Je n'ai pas eu mes parents, je n'ai pas eu ma soeur, aucune nouvelle, même pas d'appel, de demande, de quoi que ce soit. Et là, j'ai tout fermé, j'ai fermé toutes les portes, j'ai dit, ok, stop. . . . . Sous-titrage ST' 501